Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le test de Cerberus, donc nous allons partager sur REST API aujourd'hui. Les API sont devenus plus et plus critiques à la transformation digitale. Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, la grande majorité des entreprises considèrent l'intégration de l'intégration de API à leur stratégie d'exécution. En termes de l'implementation technique, nous voyons qu'il y a différents protocoles et standards disponibles. Nous avons clairement vu que SOP et WISDOL diminuent au cours de l'année pour ne pas être un cas réel aujourd'hui. Mais au contraire, REST API a été émergé et s'éloigné vers le haut et continue leur progression. Et nous avons une apparition récente de GraphQL API. Et si nous regardons comment les gens et les équipes apportent leur API testing pour résolver et contribuer à la stratégie de business, nous voyons qu'ils sont toujours en difficulté dans les dernières 4 ans, comme vous pouvez le voir dans ce report. Les équipes ont toujours des problèmes d'avoir des tests maintenables qui sont intégrés dans l'environnement, pour être stable et disponibles et aussi intégrés avec les données tests. Ils ont des problèmes avec lesquelles et les gens. Ils ont aussi des problèmes d'intégrer et définissent le droit d'utiliser pour avoir trop de solutions ou pas de solution de test. Et nous voyons aussi des problèmes en termes de sécurité et être capable de tester ce type de test. Donc aujourd'hui, nous allons partager plus spécifiquement sur REST API TESTING AUTOMATION, donc nous allons passer à ces 5 étapes sur différents cas d'utilisation. Nous allons configurer l'application API qui nous permet d'avoir re-utilisation. Nous allons écrire les cas d'utilisation en bas de code qui nécessitent de bas de skills. Nous allons faire le cas de test dans l'environnement nécessaire et nous allons partager comment vous pouvez scaler cela avec les différentes fonctionnalités disponibles dans Cerberus. Donc, si nous prenons un petit peu de temps, avec Cerberus, nous allons nous concentrer sur la tester 3 possible layers d'API. Ce qui peut être l'externel API Portal, l'application de l'API, ou un point d'application spécifique qui interroge avec l'objet de l'objet de l'objet de base. Et nous allons voir un cas particulier à l'endroit où nous pouvons faire un test full-stack de l'API extérieur à l'UX et vérifier l'intérieur du business et du data-layer. Ce que nous allons partager aujourd'hui peut être appliqué dans différentes tipologies d'API, donc test full-stack, external API, différents types d'architecture, SOA ou micro-service. Et vous pouvez aussi implémenter différents types de testing dans les mêmes solutions, donc avoir un outil central, donc être capable d'implementer fonctionnalité, intégration ou test sécurité. Donc, nous allons commencer. OK, donc ici, nous allons implémenter le premier étape dans un simple exemple. Donc, ici, c'est un simple API REST qui n'a pas besoin de paramètres spécifiques. OK, si nous l'applions, nous devons revenir à 4 tag spécifiques dans le format JSON. OK, et vous pouvez le voir, si vous l'applions dans le browser, vous obtenez ce résultat. Donc, le premier étape dans Cerberus va être de configurer la bibliothèque de service, pour éviter de coder dans tous les tests. Donc, vous pouvez le trouver ici, dans le menu. Donc, je vais commencer par ajouter le appel au service. Donc, le type, dans notre cas, est REST. Il peut être un autre type, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez spécifier votre application, c'est recommandé. Pour ce simple cas, nous allons juste le passer. Et vous avez besoin de spécifier votre pass service. OK, spécifié ici. Vous pouvez spécifier l'information additionnelle, groupe ou description. Comme les requêtes n'ont pas de corps spécifique, etc., nous n'avons pas de spécifier rien ici. Dans ce tab, nous verrons un cas plus complexe plus tard. OK, donc le service est créé. Donc, je peux maintenant créer un test case. Je vais aller dans cette partie du Cerberus. Donc, je vais juste remplir une description simple ici. OK. Deuxièmement, je vais passer l'application. OK. Ici, je peux laisser défaut. Dans l'exécution, vous pouvez, comme toujours, spécifier l'environnement que vous voulez. Les spécifiez dans un pays spécifique. Donc, dans notre cas, je vais prendre l'Union Européenne. Vous avez des tags ici. On verra plus tard. Ils peuvent être utilisés pour votre automation dans le CICD ou le management de campagne. OK. Donc, le test est créé. Nous allons maintenant spécifier la vérification que nous voulons faire. Donc, je vais créer un nouveau step pour l'application de l'application de l'application. OK. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est ajouter une action qui va appeler votre service. Et vous pouvez le faire en utilisant la section de l'application de l'application. Donc, c'est assez rapide. OK. J'en ai mis à l'application. Ici, vous pouvez juste spécifier. Ça va se trouver pour vous. OK. Ici, nous n'avons pas un cas spécifique Kafka. Donc, ces paramètres ne sont pas nécessaires. Donc, je vais maintenant faire des vérifications. Et la première chose serait de, au moins, dans notre cas, vérifier un code de réponse successif. Donc, le reste est 200. Donc, je vais vérifier ici la verifiée string equal control. Et vous pouvez accéder en Cerberus le statut de l'application comme celui-ci. Donc, je vais attendre 200. OK. Et maintenant, par exemple, je veux vérifier une valeur particulière de l'application. Ça peut être qu'un, mais on va prendre, OK, l'idée d'utilisation. OK. Je vais juste copier ici. Et je vais ajouter C'est ce qui a une propriété. Donc, l'idée d'utilisation. Et ici, vous avez besoin d'unier Cerberus, une propriété spécifique. Donc, la valeur de l'application de l'application. Et vous avez besoin de spécifier dans le stade d'application de l'application de l'application de l'application. $.userID. Je vais sauver ici. Donc, et maintenant, je peux retourner à l'application et ajouter la vérification sur cette propriété. OK. Donc, je vais vérifier si l'application de l'application est comme d'habitude. Donc, ici, je vais prendre numérique. Je veux vérifier une valeur numérique. OK. Je peux accéder à la propriété comme ça. 1. OK. Je peux sauver mon cas de test. OK. Et je peux maintenant le faire. On va le faire. Donc, je vais spécifier. Je vais prendre ici l'environnement. Donc, dans notre cas QA, je vais prendre le pays que j'ai configuré. Donc, l'Union Européenne. Et je vais prendre juste un robot simple. OK. Et maintenant, je peux lancer mon cas de test. OK. OK. Et les tests ont été actuellement effectués. On voit les calls à l'application. On peut vérifier ici le contenu de tous les calls qui ont été faits. Donc, c'est très low-code. On n'a pas besoin de spécifier tous ces adhérents, etc. Et on peut aussi accéder à la réponse pour la vérification, la vérification, la validation, la débugation. Et ici, on a toute la traçabilité de nos contrôles. OK. Donc, ici, on va tester sur un public API, Hunter.io. Et on va vérifier et utiliser l'email vérifier. Donc, dans le v2, on a ici les paramètres de documentaire et les paramètres nécessaires. Donc, l'email et l'API key. Et on voit que l'on a la documentation de la réponse. Donc, comme on voit, c'est un get call. Avec ce type de format. Et on a aussi expecté un Android OK. Avec le standard. Et on peut voir ici, dans le sample, quels sont les valeurs. Donc, j'ai configuré ici le service REST dans Cerberus. Donc, suivant la même logique. Et vous voyez ici, je mets ici l'email et l'API key que j'ai obtenu pour avoir créé un account. De la même manière que c'est un get request, nous n'avons pas besoin de spécifier d'autres paramètres supplémentaires. Et j'ai ici quelques paramètres spécifiques disponibles pour parser le JSON. Et on voit que c'est un format similaire que le précédent. OK. Donc, je appelle le service. Et on voit ici, d'abord, de la même manière, on vérifie le 200 résultats de réponse et puis on vérifie que le score, dans ce cas, est en haut de 80. Et je vérifie aussi que, par exemple, la string et le statut du client ne sont pas disponibles. Donc, je peux juste aller ici pour relancer le test case rapidement. OK, et c'est working as expected. OK, je vais revenir au test case edition. OK, et maintenant, si vous voyez ici ce test case, un problème principal que nous devons à scaler est que nous avons des paramètres hardcoded, donc email et API key. Donc, une chose que vous pouvez faire, c'est de variabiliser, par exemple, l'email en utilisant une propriété. Donc, ici, mon nôme de propriété est email et je peux juste, ici, simplement remplacer une valeur hardcoded par votre propriété, qui sera à l'arrêt, remplacer par la valeur dans le test case. Donc, imaginez que j'ai un test suite de 100 test cases et je peux dynamiquement réutiliser le même point et variabiliser ce paramètre. Le deuxième paramètre que j'ai encore hardcoded est l'APIT, et dans ce cas, je vais utiliser l'application de configuration de Cerberus. Donc, si vous allez ici, vous avez accès à l'environnement variable, et, par exemple, j'ai spécifié ici l'APIT qui peut être différent dans tous les environnements et les pays, et ça vous permet d'avoir une seule définition de votre service et une configuration d'end-point dynamique quand vous réutilisez votre test case. Et ici, dans la même logique, je vais retirer la valeur en utilisant le système .app variable 1, et ça me permet d'avoir une exécution dynamique de mon seul API. Ok, je vais ici prendre le test case. Ok, et ça fonctionne bien, et vous voyez que dynamiquement, les paramètres ont été réplacés dans mon environnement particulier, UK et QA. Et si je veux, dans ce cas, je peux aller et prendre le même cas exact, et je peux l'utiliser dans un environnement différent, et c'est quand vous pouvez vraiment leverer et scaler votre API de test automatique. Ok, et j'exécute le même type de contrôle dans différents environnements, juste par changer d'un paramètre, pour que l'environnement fonctionne. Ok, le dernier cas que j'ai voulu vous partager, c'est comment vous pouvez leverer Cerberus, donc, dans une seule solution, faire un test full taxe, et ça vous permet, par exemple, de vérifier UX, API et database. Donc, dans notre cas, par exemple, je vais dire que j'ai une expérience traditionnelle e-commerce, je veux accéder à la page, accéder à l'arrière de login pour créer un account, et après, je vous appelle l'API pour vérifier que les logins ont été créés, et, pour être vraiment sûr, je peux aussi vérifier directement dans le database que les utilisateurs ont été créés, et ça vous permet de faire un test full stack et vérification, et de déployer avec une grande confiance dans votre application. Et vous pouvez, alors, scaler votre automatique d'automation, donc, spécifiez certains test cases, critériaux, ou labels, les gérer dans un environnement spécifique, et, avec le management de campagne, vous pouvez les réguler, donc, comme une fréquence particulière, ou intégrer ça dans votre campagne CICD avec Jenkins, Bitbucket, et d'autres types de outils. Donc, nous avons déjà une vidéo disponible sur ça, mais restez à l'étudiant, je vais publier une nouvelle vidéo bientôt, bye bye!